Musique de générique Euh, oui, alors attendez, deux secondes, euh, du coup on se retrouve de nouveau pour l'épisode 11 de notre aventure sur Outlast, c'est la misère, on a même pas eu le temps de se préparer, j'ai fait un pas, un seul petit pas, et ça a été la catastrophe. Ok, donc du coup, euh, je, je, panique, hé cochon, comment ça va, la famille, les amis, tout ça, le voisin, euh, je sais pas où c'est qu'il faut qu'on aille, attends, réfléchissons, réfléchissons, la logique voudrait qu'on aille par là, oui parce que c'est de là qui vient en fait, ok, 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 on a pas eu le temps de réfléchir, j'adore ça, ah c'est, c'est le moment que je préfère, et, ouais, ouais, j'ai vu, oh, là, là. C'est un magnifique départ du Kazma, ok, on est arrivé en cuisine, tout va bien, ah mais il va défoncer la porte lui en fait, non ? Non, la musique s'est arrêtée. Ouais, ok, c'est bon, suivons la musique. Bien, du coup, euh, dans l'épisode 10, on avait appris que le prêtre était réparateur, je viens juste de rallumer la lumière parce que je vais oublier, et, euh, du coup, il a réparé l'incenseur, ce qui va nous permettre, si j'ai bien compris, d'aller sur le toit, ou d'aller à la cave. Tu peux descendre à la cave avant. Ouais, non, j'ai pas du tout compris, en fait, on va où ? On va à la cave. Pas du tout. Ou pas. Ok, attends, euh, je veux lire mes notes parce que, ah, si on va à la cave, l'incenseur vous mènera à la sortie principale. Ouais, alors la sortie principale, euh, si je me rappelle bien, c'était juste au-dessus, en fait. Bon, cet épisode, je le sens moyen. Genre très moyen. C'est profond, en plus. Ah ouais, la vache, euh, oulala. Ah, oulala, oulala. Bonsoir. Non. Moi, je ne veux, non, 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 je, on est bien là. Ouais, il est cosy d'ascenseur. Ouais, euh, sympa, douillet. Par contre, si je vois le petit cochon, je crise, hein, mais... Qu'est-ce que, on est où ? Il est dans la cave avant. Visiblement, euh, belle installation pour une cave avant, hein. Ah bah non. Bah, euh, non. On vient comment, nous ? Et là, il redescend. Voilà, 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 en ce début d'épisode, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la suite, hein. Qu'est-ce que... D'accord. J'ai eu un bug d'espèce. Oula ! Oula ! C'est très, le... blanc. C'est pas de la neige ? Non, non, on dirait plutôt de la roche, sur... On dirait de la craie en masse. Ouais. D'accord. Ceci est une bâche du pôle Nord ! Et nous sommes des voyageurs fatigués. Ah, je sais, c'est le signe des sœurs Alliwell. Il m'a fait peur. Par contre, ce sort, enfin, ce logo, il revient assez souvent dans tout ce qui est entour de la magie et les sciences obscures. Ok. Mais non, j'ai tiré vers moi. Je sais jamais de quel côté il faut pousser. Au revoir. Ok. Bon. On est dans un espèce de laboratoire scientifique. D'accord. Est-ce que... Il a un lien... Est-ce qu'il est connu du monde qui travaillait à l'hôpital ? On dirait... C'est genre un laboratoire secret. Ouais. D'accord, ici, on fait des trucs un peu chelous. Oh, Wallriger Prodrecht. Et Markov Corporation. C'est à qui de parler ? Moi, je crois. Frankenstein, ou le prométhée moderne de Marie Shelley, publié anonymement en 1818, extrait du chapitre 23. Monsieur, m'écriai-je, en début de l'orgueil de vos savoirs, comme vous êtes ignorant. Assez ! Vous ne savez pas que... Vous ne savez pas ce que vous dites. Je n'arrête pas de bégayer. Furiez et troublé, je me serai séparé du magistrat et je me retirerai aussitôt chez moi pour réfléchir à un autre moyen d'action. Bon. Bah, très bien. Ouais, moi, du coup, ce qui m'a étonné, c'est le Wallrider Project et... Non, Markov Corporation, on en avait déjà parlé, je crois. Parce que ça me dit quelque chose. Mais, Wallrider Project... Bah si, on le voit partout. De quoi ? Bah, Wallrider, oui. Wallrider, oui, mais pas Wallrider Project. Moi, je visite, moi. Moi, je fais un petit tour. C'est très la bouillasse. C'est très, très la bouillasse. Pourquoi on est là ? C'est la vie. Je le retiens, le prêtre. Le prêtre, s'il n'aurait pas fini au barbecue, je ne sais pas ce que j'aurais fait de toi. Oh, je n'aime pas cette phase. Je n'aime pas. Ah non plus. Je n'aime pas du tout. Je ne sais pas ce que j'ai fait de l'Allemagne, apparemment, on n'a pas les documents. En parlant des documents, je me demande si on les a tous, pour le moment. Je ne pense pas. Je pense qu'on en a oublié, parce qu'on a bien fouillé, quand même, depuis le début. Je n'aimerais pas dire qu'on a trop géré, patati patata. Je m'attendais à tomber sur une radiographie un peu bizarre, mais elle est plutôt banale. American Horror Story. Oh, une tête normale. Et ça, c'est des bras. Et ça, c'est un intérieur d'estomac. Ils ont voulu recréer un corps. Ouh là ! Le mec, il a explosé, comme dans Corse, il a été attiré par des photos, mais... Il a explosé contre le mur. C'est à toi. Je rigole. Je rigole, parce qu'elle a toujours les plus beaux textes. Alors... Blablabla... Ma 14e autopsie d'un patient ou alors leader. Il ne présente pas davantage de signes d'acceptation de la thérapie que les précédents. Quelques progrès en matière de migration cellulaire et de morphogénèse, y compris des effets similaires à ceux de l'hormone de croissance humaine, mais aucune trace de création stable d'un essaim pensant et indépendant. Je suis épuisée. Je doute de mon jugement. Je vais présenter une autre demande de congé. Le coup psychologique du recours à des patients aussi déséquilibrés et incontrôlables devient trop élevé pour moi. Je songe à suggérer de s'éloigner des hypothèses échevelées d'un asie sénile pour employer un moteur mécanique plus simple fondé sur une protéine majeure du sperme. Pardon. Quoi ? Et j'avais réclamé une sédation chimique plus intense. La sécurité de Murkoff a tué le patient 921 lors d'une crise, alors qu'on lui avait administré assez de tranquillisants pour endormir une équipe de hockey. Je crains que la thérapie hormonale n'interagisse avec la sédation de manière contre-productive. Je ne suis pas sûr. En fait, ils ont fait des expériences sur un mec et le mec, il a résisté à tout. Est-ce que j'ai compris ? Non, ils l'ont tué alors que... Non, je ne sais pas. Il y a des bruits. Non, c'est moi qui l'ai fait. Ok. C'était marrant, c'est que pendant que tu lisais, il y a eu un bruit comme... Tu sais, quand un appareil photo s'éteint, tu sais, ça fait un clic-clic. Je ne peux pas entendre. Tu étais en train de lire. Moi, je vais me concentrer sur les petits bruits. Hello ! It's encore moi ! Et euh... Très content d'être parmi vous. Bon, je... Ça sent le run dans ce gloire. Mais je... En fait... La technologie... Oh ! La liberté ? Pourquoi on ne casse pas la vitre ? Parce que... Vu dans quoi on est, je m'attendrai à ce que ce soit une vitre blindée. Je suppose, en tout cas. Bon, Star Wars, tu te calmes, hein ! Il y a quoi de ce côté ? Je ne sais pas, mais c'est rouge, alors moi, je n'irai pas. Ok, tu as raison. Demi tour. Demi tour, demi tour, demi tour. Ah, mais d'accord ! Ok, les trucs jaunes, j'ai cru que c'était des flèches. Non, je te jure. Ok, alors attends, qu'est-ce qu'on a oublié de ce côté ? De ce côté, nous avons Beaucoup de notes scientifiques et chiffriques. Morphogénique Engine. Le nouveau moteur graphique de Davidien, hein, bien connu. En fait, je m'attends à trouver des dossiers cachés dans des frigos. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait qu'il y a un hélicoptère. Ouais, c'est ça, hein ! C'est très, très rassurant. Oui, du coup, moi, j'ai peur parce que je ne sais pas si on va tomber sur des méchants ou pas. En fait, je ne me rappelle pas du tout de cette phase. Je me rappelle qu'on avait un vague passage dans une zone comme ça, mais alors pour le reste... Attends. Est-ce que j'irais dire que l'exit, c'est la suite ? Ok, visiblement, j'avais raison. Ah ! Ah, puis il ramassait. Ok. Ok. Ah, mais non ! Il m'a fait peur, ce con ! Oh, j'ai paniqué, c'était quoi ? Il m'a fait trop peur ! Je, je, je... Je, 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 je... Oh, je.. affected ! A little bleak, A little bleak, No wants good. Oh ! Ok, je ne sais pas qui a été le plus paniqué entre moi ou ma gorge. Je sais que je ne sais pas. Je devrais être mort. Non, pas de chance. Je suis plus grand que la mort, mais en quelque sorte, je suis le seul qui est en place. C'est parce que Billy. Il prendra moi. Il peut penser que je suis son père. Il certainement me aime, pauvre idiot. Tu sais ce que c'est le symbole? C'est le nom de la nanohazard. Microscopic machines. Technologie que nous avons eu depuis depuis des années, mais n'a jamais été moustiquée. Je ne sais pas. Le Goff discovered in my research a more command. Turning the cells and the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules. But through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of his place while he lives. You must kill him. You must kill him. Donc le mec noir là, l'espèce d'ombre, c'était Billy. D'accord. Donc en fait, même si on aurait voulu sortir plus tôt, on n'aurait pas vu. Ah, ça c'était pas ouvert tout à l'heure. Oui. D'accord. Donc nous devons arrêter l'ombre des ténèbres. Et du coup comme on disait, si on aurait voulu essayer de sortir plus tôt, ça aurait pas été possible. Maintenant il y a un truc qui me gêne. C'est que Petit Cochon est mort. Ça on l'a bien compris hein. Mais du coup maintenant on est face aux ténèbres. Et je sais pas si j'ai envie d'affronter les ténèbres. J'étais bien moi avec mon Petit Cochon. En fait, plus on avançait, moins Petit Cochon il me faisait peur. T'as quoi par là ? Oula. Le garde-manger. Ouais. J'aime pas quand il y a des mille et un passages. Bonjour. Je viens chercher du râble. Du râble. Merci. On est chiant. Ouais. Écoute, très intéressant cette petite visite de la cantine de l'armée. Ou de je sais pas trop quoi, du laboratoire. Ça se passait bien en plus apparemment on dirait. Ah ah. Bien. Une pile. On en est à trois. On est pas mal. On commence à se refaire petit à petit. Là où c'est une porte pressurisée. J'imagine le garde-manger. Ou le frigo. Ok. Ok. Je suis vraiment à moitié rassuré. Parce que je sais pas si c'est scripté et genre on peut se balader où on veut. Ou si on va retomber sur Billy dans une phase de poursuite. Je dirais que la suite est à droite. Je sais pas. Oh non. Il est quelque part. Il est quelque part. J'ai bien compris. Quand on voit les ténèbres là c'est qu'il est pas loin. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Oh pur il est là. Il est quelque part. Il est quelque part. Il est quelque part. Tu crois ? Je pense. Je sais pas si il est quand même. Je suppose. Oh cette phase. Oh cette phase. Terrible. C'est ignoble. Tu te plains pas c'est pas toi qui joues ? Ok. Je propose un run vers la porte à droite. Ok va te faire au revoir. C'est sympa comme mort en fait. Il entre en nous et il nous expose de l'intérieur. C'est euh... Non c'est appréciable. Bon. C'est doux. Ça va il m'a fait moins peur que ce que je pensais en fait. Il fait paniquer mais euh... Ça va. Visuellement il est pas trop moche ou euh... Quoi que ce soit. Oh là. Faut récupérer toutes les piles. De nouveau. Bon. On se contentera de celle là. Je sais même plus où était l'autre de toute manière. Bon. Euh... Les toilettes. C'est mort. Du coup on va où ? Du coup on va... On va là. Ok. Bon. On doit avoir oublié le document. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh... C'est une arnaque ? C'est une arnaque. Je suis pas sûr. On s'est fait eu. Ah là. Ça c'est pas une arnaque. Ok. Mais il est plus là ! Ah la 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 la. C'est très 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 la panique les gens hein. Alors là moi je suis aux commandes donc euh... Je suis pas bien hein. Ah d'accord. J'étais pas sûr qu'on pouvait faire ça en fait. Bon. On continue. J'ai même pas envie de m'arrêter en fait. Ah non non j'ai pas envie de m'arrêter. Voilà. Je sais pas si ça se trouve il peut passer au travers en plus. Ok. Somme de désinfection. Là c'est très le run hein. A droite ou à gauche ? Bonne question. A droite. Ouais j'ai vu. Donc. C'est à moi. Ne vénérez pas les saints. Ne laissez pas les délires des passions influencer vos croyances. Tout être pensant issu de cette technologie nous sera tellement supérieur qu'il faut s'attendre à des illusions d'ordre divin. L'humanité a depuis toujours observé le chaos pour l'appeler Dieu. Notre pouvoir est aujourd'hui assez important pour qu'une telle croyance nous détruise. Ne vous laissez pas tenter. Rappelez-vous que vous êtes des scientifiques. C'est vrai. Et on dit toujours que la science est l'une des vérités de la magie et des croyances. Je ne sais même plus où c'est que j'ai lu ça d'ailleurs. C'est peut-être un épouvantaire en plus. Ah 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 ah. Je dirais que c'est le laboratoire principal. Ouais. À vue de nez. À vue de nez. Ok. Alors attends. On a dit qu'il fallait l'éteindre. Non un truc comme ça. Ouais. Il fallait désactiver son système de service. D'accord. Comment on fait ça ? Voilà. À toi. Afin de visiter tout hommage au patient, la capsule de survie du moteur morphogénique nécessite une inspection quotidienne de l'ensemble des systèmes vitaux. Système vital 1. Le perfluorocarbur oxygéné enrichi du réservoir de fluides de maintien en vie doit être continuellement purgé et remplacé pendant toute la durée du traitement du patient. Note. Le PO fournit également des anesthésiants et toute interruption ou baisse de débit peut infliger au patient une souffrance susceptible de perturber l'expérience. Système vital 2. L'alimentation électrique est complétée et assurée par le groupe électrogène du labo souterrain. Le niveau de carburant et la maintenance du groupe électrogène du labo souterrain doivent être vérifiés toutes les heures. Système vital 3. En cas de panne critique des systèmes vitaux 1 et 2, la sécurité de la capsule de survie s'enclenchera et assurera un maintien en vie minimale et locale jusqu'à l'arrivée des techniciens. La désactivation de la sécurité entraînerait le décès immédiat du patient. C'est ça qu'on veut. Oui. Ok. Donc. Je ne sais pas si je dois faire les trois ou juste le dernier. Celui-là, là ? Non, les systèmes vitaux. Attends. Bah, je fais ça comment ? Le système de sécurité n'est pas activé. Ok. Quelque part, j'ai un truc à faire. Bonjour. Faire. Donc, il y a encore des mecs qui sont en vie. Enfin, en vie. Façon de parler, mais... Oui. Qui sont encore physiquement, là. Ok. On cherche un système de sécurité. On n'a aucune idée de où il est. Bon. Va par là. En tout cas, pas pour le moment. Merci. Voilà. Donc. Système de sécurité. Système de sécurité. Où c'est que ça se trouve, ça ? C'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça doit être un truc marqué. Genre... Qui brille ou... Ou je sais pas. Où c'est qu'on désactive la sécurité ? Attends. On a oublié quelque chose ici. Ah. Ah bah non. Des coeurs. Bon. Il nous reste une dernière possibilité. Qu'est-ce que... T'as entendu la porte ? Ouais. C'était pas très rassurant parce qu'actuellement on est censé être tout seul à la maison. Ok. Hello. Hello. It's encore moi. Bon maintenant vous avez l'habitude hein, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, j'ai entendu des bruits, ça me fait peur. Non. No panique. No panique. Ok. Il y a longtemps qu'on a pas vu Billy. Billy Billy Billy. Billy. Watch your Billy. Hello. Hop. Je trouve ce truc se récupérer. Aha. C'est pas ce qu'on cherchait, mais c'est pas mal. Frank Einstein ou le Prométhée Moderne de Marie Chellet, publié anonymement en 1818. Extrait du chapitre 4. Non. Si. Tu veux lire ? Non mais parce qu'en fait c'était à moi de lire du coup euh... Ah oui. Bon d'accord. Apprenez, sinon par mes préceptes, du moins par mon exemple, combien il est dangereux d'acquérir le savoir et combien est plus heureux l'homme qui croit que sa vie natale est le centre de l'univers et qui n'aspire pas à dépasser ses limites naturelles. Voilà, voilà, voilà. Ce fut un double texte, une double lecture. Oui. Bah écoute, on progresse sans progresser. Je ne sais pas où on va, on cherche toujours le système de sécurité. On a trouvé une vanne. Bah voilà. D'accord. Je ne pensais pas que c'était ça la réponse. Je m'attendais à un espèce d'ordinateur. Couper l'alimentation électrique du coup électrogène du labo de soutien. Le labo souterrain. Ah, pardon. Donc, je dois revenir dans la grande salle. Je suppose. Ok, ok, c'est très le run. En plus, j'ai l'impression que Billy, il n'apprécie pas trop ça. Oui. Billy. Billy, Billy, Billy. Billy, Billy, Billy. Billy, Billy, Billy. Billy et Mandy. Avant, tu es de l'au-delà. Et la musique te fait stresser sans que tu saches. Merde. Oui, il rentre. Oui, c'est ça. Bienvenue, welcome. Il reste le troisième. Où ça ? Je ne sais pas. J'ai même pas eu le temps de comprendre. Je ne l'ai même pas vu. Enfin, je veux dire, on ne l'a même pas... Il y en a trois des systèmes vitaux. Il y a le premier qui coupe le fluide de maintien. Le deuxième qui fait je ne sais plus quoi. Le troisième, c'est la sécurité. Parce qu'il y a le troisième qui s'enclenche quand les deux premiers sont coupés. Donc, attends. Donc, il reste... Donc là, j'ai fait ça. J'ai fait la main. Donc, il reste un truc quelque part. Ah ! Bah oui, ça doit être dans la salle principale. What ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais cette fois, je vais m'arranger pour fermer la porte derrière moi. On t'a coupé la balle ? Oui, oui, oui. On a repris directement après avoir coupé la balle. D'accord. Oh, mais non ! Vous êtes vache ! Un coup de pied ! Voilà ! Je ne sais pas si ça fait quelque chose, mais au moins... Mais non ! Arrêtez ! On n'est même pas sûr déjà qu'ils ne puissent pas passer genre au travers. Je pense que le dernier truc à faire, il se trouve là-haut. C'est rien, mais peut-être que je peux. Oui, oui, bah je fais ce que je peux. Go, go, go ! Non, regardez ! C'est pas là. Du coup, c'est par là ! Ok, 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 ok. Ok. La musique, ça va, oui ? Ouais, c'est ça, très éner... Ah ! Non ! Mais non ! Oh, mais il abuse ! Il est trop rapide. Ben, on ne s'est même pas arrêté, presque. On a fait un micro-arrêt. Il est short, hein ? Ouais. Ah la vache, je peux reprendre loin. Mais du coup, est-ce que je dois quand même poser ma main, à ton avis, sur l'appareil ? Ben, je pense, oui, ça fait partie du truc. Ouais, mais parce que je n'ai pas l'impression que ça faisait quelque chose. J'ai l'impression que ça faisait un truc du genre, ouais, tu poses ta main, mais ça ne fait pas grand-chose. Bon. Fuck le fermage de porte. Voilà, 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 voilà. Voilà. Bon, au pire, on va le faire. Comme ça. Voilà. Mais tu vois, j'ai l'impression que ça ne fait rien, en fait. Mais je ne prends pas le temps de lire et je n'ose pas lire, en fait. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça se trouve, c'est pas par là qu'il faut aller. Si, c'est bon. Cette fois-ci, on a réussi à passer. Cette fois-ci, on a réussi à passer. Oh ! Ouais, c'est ça. Et là ? Là. J'ai vu l'escalier. Pepele, 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 pepele. J'espère qu'ils ne volent pas, hein. Merci. Là, j'ai des grands, cet escalier. Ah, je me souviens de la fin, vous savez ce qu'il y a dit. Oh, non. Je ne vois rien. Saute ! Ah ! Ok. Je suis allé du mon côté, hein. Je ne sais pas. J'ai même pas le temps de réfléchir. Je vois que dalle. Ah ! C'est pas fini. Oui, je m'en doute. C'est un genre de checkpoint. On est où ? Ok. Bon. C'est à toi de lire. Veuillez trouver 6 juin le formulaire portant autorisation de procédés relatifs au patient William Hope du programme caritatif de psychiatrie Murkoff de l'hôpital de Mount Massif Colorado. Il s'agit d'un formulaire standard et toutes les mentions obligatoires ont été signées. Il semble que Billy ignore le récent arrêt cardiaque dont était victime sa mère. Il se soumet à la thérapie dans l'espoir compréhensible mais infondé d'un versement de subsides à sa mère et d'une contribution à son église. Vernique qui a lu les comptes rendus des rêves de ce garçon pense qu'il présente un potentiel thérapeutique considérable. Tu m'étonnes. Il est chelou votre enfant Mayam. Il est bizarre. Il y a un peu tout. Il serait ce qu'on cherchait. Donc maintenant il faut la main. Donc maintenant il faut la main. Maintenant il faut que je retourne tout en bas et que je remette la main. Ok. Voilà. Tu vois je m'en doutais. Ok. Bon. On est reparti hein. On est reparti. On ne s'arrête pas. On ne réfléchit pas. Au fait il y avait quoi de l'autre côté ? Je ne sais pas. Que dalle. What ? Je ne sentais déjà plus mes doigts. Maintenant je ne sens plus mes jambes. C'est la panique. Et notre héros qui n'arrive pas à s'en remettre. Ok. Un dernier objectif. Un dernier objectif. Allez. Baby. Baby. Tu vas mourir. Par la main divin. Yai. Quelques c'est bon on est en vie d'accord bah écoute oui on va sortir et oh la la ouh là c'est la panique c'est la panique parce qu'on a réussi à rien à survivre et on a tué billy il est mort j'espère allez un dernier petit effort mails tu peux le faire tu peux le faire allez coco relève toi je sens qu'on est à la fin d'accord allez un dernier petit effort allez 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 on encourage à l'aise elle est maïs elle est maïs on n'est pas du tout on est pas du tout ensemble et et oh Ahhhh... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501